bonjour à tous aujourd'hui je voudrais vous partager quelques expériences de travail que j'ai eu pendant cette vingtaine d'années dans les deux côtés de l'océan atlantique les une plus amusante que les autres mais que m'ont donné en tout cas de l'expérience dans mon parcours professionnel et j'ai décidé de rendre le titre d'entreprendre au mexique sans laisser sa peau c'est vrai que quand l'on pense à entreprendre on a la tendance à choisir des endroits les plus similaires possibles ce qui nous semble similaire et on pouvait penser que le mexique et en espagne et on parle presque la même langue et on a les mêmes habitudes et surtout que on a le même caractère mais une fois qu'on est arrivé dans les pays on se rend compte que c'est tout à fait le contraire les on trouve que les différences sont énormes alors on sait qui concerne cette conférence je vais vous donner des conseils ou quelques détails qui pourront vous aider au cas où un lieu vous voulez partir faire des affaires et au mexique et d'abord il est très important de dire que la plupart de mexicans pense que les espagnols parle trop fort plutôt que parler il crie c'est l'idée la plus répandue dans les pays et surtout parce que on met sur les mots et on parle très très doucement et alors tout d'abord je vous recommande de éviter parler à voix haute et de demander les choses très trop brusquement sinon vous risquez de signaler comme des personnes arrogantes ou plutôt agressives et tout cela vous vous compliquez des choses et gardez une phrase dans l'esprit que c'est que la politesse vous ouvrira des portes et n'oubliez jamais quelques mots tels que merci s'il vous plaît je vous en prie il n'y a pas de quoi et si cela ne vous dérangez pas en espagne aussi on a on a tendance à aller tout droit et au bout et on mélange pas la vie privée et la vie professionnelle par contre le mexican ont besoin de faire la cour c'est à dire que il faut créer de l'atmosphère une ambiance de confiance pour connaître le partenaire avant de prendre une décision et la façon la plus efficace d'établir des séliens c'est de demander à votre partenaire sur sa famille des nouvelles de la famille et surtout de dire à quel point vous admirez la gentillesse de mexicains et la chaleur de ces gens et du pays et adopter aussi une écoute active et montrer amical mais surtout sérieusement intéressés au pays et aux gens si vous si vous ferez ça je vous assure que vous serez tout ça passera pour le mieux importante aussi ne laissez pas payer jamais à votre partenaire soit que vous êtes vous êtes allé dîner ou à à faire d'autres activités c'est à vous qui devez c'est vous qui devez dépenser arranger les dépenses de tout ça et les noirs et si vous faites des efforts et n'attendez pas un résultat immédiat car au mexique il est nécessaire de continuer les négociations pendant presque huit ou dix heures car le lien personnel est essentiel avant de choisir un partenaire commercial et c'est l'idée que les mexicains choisissent plutôt un ami que un produit ou un service pourtant si vous arrivez à signer un contrat préparez-vous à être invité aux événements familial avec la famille ou des amis et dans ce cas n'oubliez pas d'apporter une bonne bouteille de tequila le meilleur que vous trouvez et un bouquet de fleurs pour la famille et ne vous inquiétez pas si vous ne connaissez personne que d'autres et là bas parce que les mexicains sont très hospitaliers et et ils vous feront sentir comme de la famille et en plus les mexicains sont passionnés des espagnols sans aucun doute vous serez obligés à goûter et les plats typiques les sens plus piquant que les autres mais et il faut que vous défendez comme vous pouvez en choisissant le moins les plats le moins menaçant possible et très importante aussi avant que j'oublie à mon époque les femmes ne payaient pas si elle s'était involucrée elle faisait partie de groupe négociateur il payait et elle payait pas et à cause de la galanterie mexicaine et je ne sais pas si le protocole a changé mais je pense que non et en tout cas c'est mieux pour vous de connaître au cas au cas où on ne sait jamais chez les mexicains et il est très importante de s'adresser aux gens selon les titres universitaires c'est à dire que on dit par exemple voici le docteur lopez et là-bas on a le licenciado rodriguez l'architecte ramirez etc et aussi on se donne une poigne de main si la relation est plus proche et on se serre la main on s'est dans des câlins on s'est tapant on tape les dos très fort trois fois et après on se serre la main encore une fois et c'était une tradition et qui vient de la révolution je pense parce que comme ça les gens vérifiaient si l'autre personne était armée ou pas et voici la voilà la ponctualité en espagne on valorise le temps des gens et pour cela on a tendance d'arriver à l'heure tandis que le mexican pour eux et arriver en retard ça fait partie de l'identité nationale alors si vous entendez les mots avec préparez-vous à patienter et appelez votre partenaire pour lui demander un nouvel rendez-vous mais surtout ne montez pas en colère et ne criez pas car ça ne sert qu'à empirer les choses car les mexicans se vexent facilement les mots non et en espagne pour les espagnols dire non c'est la chose la plus facile d'abord parce qu'il n'est il n'est pas nécessaire de tourner en rond pour les mexicans par contre les mexicans ne savent pas dire non et d'abord parce qu'il n'est pas bien vu et cela lui fait sentir agressif pourtant il s'arrive à dire non d'une autre façon avec d'autres mots par exemple j'aime ça mais je ne suis pas sûre je dois réfléchir et bien sûr nous sommes en contact mais si un nom plus clair si vous entendez quelque chose par exemple donne moi ta carte visite parce que j'ai oublié les mains les miens et je t'appellerai les mains et ça c'est un nom réel et c'est mieux de de ne pas insister tandis que si ils sont vraiment intéressés prêtes à vous écouter ils vous inviteront le lendemain pour le petit déjeuner et enfin la conclusion c'est que le Mexique est un pays plein d'opportunités où les gens sont accueillants gentils et servillables avec la langue la plus optimiste de la planète car les mots stress n'existe pas il faudra seulement faire confiance patienter et s'adapter à la manière de se communiquer afin que tout se passe pour le mieux merci et à la prochaine